Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le récap du jour numéro 4 de ces Worlds avec notamment du coup quatrième jour des play-in et j'avoue que hier, je vous ai menti, je suis désolé, j'avoue j'ai un peu fait le show, j'ai essayé de vous hype cette journée mais on va pas se le cacher c'était pas la meilleure journée des Worlds, ce sera peut-être probablement pas la meilleure journée des Worlds même à la fin il va pas y avoir de rebondissement de fou on va surtout expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les games mais pas forcément non plus avoir trop d'analyses complexes le premier match de la journée c'était Pain Gaming contre Vikings, Vikings n'avaient peut-être pas forcément fait énormément d'impression lors de leur premier match contre les Mad Lions et Pain Gaming eux étaient quand même vachement plus proches d'un niveau intéressant avec notamment leur défaite contre le PSG qui avait quand même on va dire montré quelques belles choses de leur part donc franchement il est moyen que ce soit on va dire un match un peu expéditif et ça l'a été donc déjà on avait un truc très très intéressant avec le retour non ironique de Kalista dans une lane alors après franchement quand c'est ce genre de match-up là entre les équipes je suis même presque prêt à l'accepter on va dire d'ailleurs je trouve que la paire avec Nico était plutôt intéressante et il y avait la petite paire Rumble Scanner au topside je l'aime beaucoup je trouve que ça peut être vraiment un truc très intéressant en face c'est à jouer le smolder, ça joue le scaling, ça joue un petit peu plus défensivement on a l'eudir pour assurer la lane et derrière on a Thorend qui va être là pour on va dire assurer un petit peu les premières escarmouches en early M surtout on va dire la bot lane où je suis pas vraiment extrêmement fan notamment le fait qu'il manque pas mal de CC en réalité dans leur composition donc je suis pas forcément sûr que Miss Fortune soit vraiment le personnage le plus adapté à la situation actuelle et la Léona a l'air d'être un petit peu slot pour rien on va dire du coup même si elle rentre un petit peu dans le thème de Miss Fortune c'est pas forcément suffisant donc en gros le début de la game c'est il se passe rien basiquement les Vikings Sports ont la bonne idée de faire un swap en début de partie du coup pour empêcher la phase de lane un peu chiante lorsque tu joues contre Kalista Nico surtout ça me reste une lane qui est assez compliquée à vivre et derrière même si on va dire que la top lane prend un petit peu l'eau on a une très bonne performance en farm de la part de Cathy qui arrive à avoir plus de 10 creeps par minute ce qui est quand même assez incroyable et du coup là on se trouve dans cette situation à 19 minutes 7 donc 20 minutes à peu près où on a littéralement rien en termes de cargol entre les deux équipes et du coup dans cette situation là les Vikings Sports sont devant parce qu'ils ont une composition qui ont plus de scaling avec Smulder et avec Brand notamment aussi et là du coup dans cette situation ils sont plutôt bien la seule chose qu'ils aimeraient bien faire et même si là je pense même pas qu'ils sont obligés de le faire c'est contester ce drake et du coup pour les pain gaming l'avantage c'est que dans cet early game même s'ils sont pas forcément créé un énorme cas en gold ils ont 4 grubs et ils ont les deux premiers drake donc là dans cette situation là ils veulent continuer à stacker les drake pour obtenir la main finale parce que ça devient une condition de victoire pour eux puisque ça leur permet de contrecarrer le scaling supérieur des Vikings Sports le problème c'est qu'on a les Vikings Sports qui récupèrent la position sur le drake ce que je trouve assez compliqué je pense que c'est pas normal que ce soit le cas normalement quand t'as pain gaming normalement tu devrais essayer de vraiment pousser pour ça sachant qu'ils ont 100% de langage pour faire ça et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont tenter de faire on a un bel langage du côté de Curie pour pouvoir tenter ils ont réussi à stun 3 personnes avec l'ulti de Rumble mais malheureusement Gurie arrive quand même à sélectionner c'est Curie et contre Gurie ça va être chiant ça donc Gurie a réussi à sécuriser ce drake là donc déjà c'est un énorme objectif accompli de la part des Vikings Sports parce qu'ils arrivent à se stabiliser un peu dans la game ça empêche le stacking de drake brut de PNG et ça leur rajoute 5 minutes de scaling ils arrivent à ne pas se foirer plus tard là maintenant ils ont juste besoin de s'extraire dans le teamfight pour pas que ce soit trop problématique Pierre qui était sur le point de crever a réussi à partir un ulti défensif de Miss Fortune qui a été pas mal géré puisqu'il utilise l'ulti après s'être pris le route de Nico mais il s'est pas pris le langage initial et du coup il est complètement safe du coup là les PNG qui se font un peu repousser dans leur langage Scario qui a pas de flash titan qui arrive pas à passer le mur et du coup c'est un quasi ace contre une personne pour les Vikings Sports ils récupèrent ça normalement du côté des Vikings Sports on est vraiment dans une bonne trajectoire pour la game parce que leur but c'est de pas perdre et gagner donc là pour l'instant ça va le problème c'est quand on va arriver à ce sprite du 4ème drake de la partie en tout cas cette fois-ci effectivement c'est bien les PNG qui arrivent à tenir la position ce que je trouve déjà incroyable parce que le drake d'avant ils étaient censés avoir la position et ils l'ont pas et ce drake là ils étaient censés pas avoir la position parce qu'ils sont derrière contre une compo scaling et un smolder qui a 225 stacks et ils arrivent à l'avoir donc je sais pas comment on fait pour que l'équipe qui soit devant ait jamais le setup pour les objectifs forcément la qualité peut commencer à stack ses spires ça devient très compliqué pour les Vikings Sports et du coup regardez ce qui se passe au niveau du drake hop instantanément eu smite bon le teamfight a même pas encore commencé donc là à ce moment là quand t'es Vikings Sports qui outscale en plus je le rappelle encore une fois leur but à eux c'est de juste se barrer là en fait le but c'était d'essayer de récupérer un autre drake pour essayer de ralentir un peu le scaling de PNG là c'est pas trop le cas c'est mort ils ont récupéré le drake avant qu'ils y puissent faire grand chose normalement la bonne solution à faire c'est ok stop on s'arrête on a pas réussi à sécuriser le drake ça sert à rien de se commit trop on va dire parce qu'ils ont plus à risquer que les PNG à tenter un fight les PNG sont déjà derrière donc eux ils veulent tenter ce genre de fight au cas où pour essayer de se sauver déjà je trouve que la prise de décision qui va faire biais qui est de tenter une engage est déjà mauvaise et après il y a l'exécution parce que je suis vraiment désolé mais en 2024 avoir une Léona qui flash in sur un AD carry pour lui mettre un Q et derrière lui mettre l'ulti mais qui arrive pas à link les deux qui fait que du coup Taitan peut flash out et du coup l'ulti de la Miss Fortune ne touche pas si seulement il y avait si il y avait que l'un des deux à la limite j'étais en mode bon c'est dommage mais là il y a la mauvaise prise de décision et mauvaise exécution là c'est carton rouge et d'ailleurs justement c'est ce qui va se passer notamment parce que même si le UDI arrive à occuper un peu les gens le problème c'est que du coup Titan qui était censé mourir maintenant peu casse son ulti Curry qui peut arriver derrière bam ils arrivent à l'occlus Mulder qui peut pas forcément Wesh du coup ils le shut down ils shut down aussi la Léona par le même biais et du coup finalement c'est non seulement troisième drag de Pain Gaming qui se rapproche énormément de leur âme qui est donc leur condition de victoire et en plus le Nashor donc ça veut dire qu'ils ont la possibilité de récupérer toutes les T2 sur la map d'avancer énormément de prendre énormément d'avance de gold pour se mettre dans les meilleures positions possibles pour le dernier drag les Vikings e-sports qui normalement réussissent à prendre un bon kill sur Curry bah c'est bon le problème c'est qu'ils peuvent pas forcément rester sur la position parce que Dinkudo est en train de terminer la game du coup il y a un 3v3 non non je pense que Curry est mort donc c'est un 3v3 dans le pit du Drake et pendant ce temps un 2v1 en top lane bien qu'il peut pas forcément bouger et qui du coup est forcé de bloquer Shogun qui essaie d'avancer mais qui se fait très bien temporiser par Titan et de l'autre côté Dinkudo qui va réussir à prendre le kill sur un Smulder qui est ultra fed je comprends pas comment c'est possible il arrive à s'enfuir parce que c'est Tristana il retourne pas mal la situation c'est Wither qui lui était pas encore rentré dans le teamfight qui va arriver et regardez attention les dégâts d'un Rumble là BM ulti Curry se fait casser la gueule et lui il va derrière le flash in Curry il y a plus de flash il peut plus rentrer dans le pit et là du coup derrière c'est Smite contre Smite plus eux du coup âme infernale récupérée bon là normalement c'est checkmate c'est pas fini c'est pas fin de game mais enfin la situation est genre catastrophique on va réussir à récupérer pas mal de trucs avec l'âme mais surtout enfin immédiatement après l'âme mais surtout là bon bah c'est ça va être le dernier teamfight et là déjà derrière bon encore une fois c'est bien encore ouais non ça c'est une erreur de positionnement assez incroyable et derrière magnifique magnifique combo Curry plus Titan regardez moi magnifique engage ulti Rumble par dessus enfin c'est ouais c'est clean clean du côté des Pain Gaming et là c'est la fin de la game assez rapide bon ils ont un peu galéré vas-y mais tranquille c'est dommage parce que je pense que les Vikings avaient une position dans la game qui était pas mal au début mais malheureusement ça a clairement pas ça a clairement pas suffi parce que malheureusement ça a manqué de discipline justement là on parlait dans les premières journées de la discipline là c'est clairement c'est clairement ce dont on parle ici et la game 2 mesdames et messieurs et bien on va se retrouver du coup dans une situation qui ma foi ressemble un peu à une game des gammes avec le pic de Shyvana récupéré du côté du coup de 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 Guri du coup la question c'est est-ce que du coup ils vont réussir à faire fonctionner ah non c'est pas quoi ok non si quand même la jungle on est d'accord la santé jungle j'ai testé c'est pas incroyable pour cette drape là j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à aimer dans la composition des vikings mais je pense qu'il manque encore quelques trucs on va dire que Ash qui peut slow les gens et derrière la poppy qui peut interrompre les dash c'est une très bonne bot lane pour contrer on va dire le top side adverse le problème c'est que je suis pas vraiment un grand fan de Luke Santé dans cette situation là je pense qu'il y avait vraiment de meilleurs pics à récupérer en top lane pour pouvoir contrecarrer ça et je trouve que ça manque aussi un poil de cc pour la Akali en tout cas la Akali et le Jax donc il va être problématique et c'est vrai que quand tu regardes la composition tu sais pas trop qui va stopper le Jax sachant que s'il fait un peu d'armure là il coûteur genre 4 personnes sur 5 donc ouais même si le Jin et le Bar vont un peu faire figuration en tout cas dans la draft ils ont l'air de faire figuration malheureusement ça va être une draft assez compliquée à jouer pour les pour les vikings sports ouais alors du coup le problème avec cette game c'est que malheureusement la Shyvana de Guri n'est pas forcément du même niveau que la Shyvana de Levi et je pense que c'est à peu près ça qui peut poser problème c'est que là effectivement bon on a quand même une augmentation en termes du nombre de farms qui est pas dégueu quand même et on a le premier drake qui récupère assez rapidement le problème c'est que bon là techniquement Yuri peut juste s'enfuir en allant vers la gauche et en genre faisant un ulti vers l'arrière là il y a un ulti Titan qui est très très bien géré enfin Titan oui c'est un Titan qui est très très bien géré même s'il se fait voilà il s'est acclimatisé instantanément parce que c'est H en face là un positionnement un peu complexe de la part de Guri qui ulti out mais du coup il y aura pu se barrer vers la gauche c'est encore une fois il peut aller dans le pit puis ulti out là il peut ulti les ulti out il peut aller quand même vers la gauche mais il le fait mais un peu tard ouais là on a des problèmes de press finding monsieur on a des problèmes de press finding et du coup first blood un peu chiant parce que quand t'es un personnage qui on va dire nécessite de beaucoup farmer et qu'en fait tu décides de partir vers le bot side alors que t'as genre tout ton top side qui est ok et que du coup tu meurs et que tu te ralentis dans ton foot c'est complexe c'est complexe parce que là normalement bon effectivement il y a genre 100 gold d'avance mais c'est contre une Chejuani je suis en mode bah heureusement que t'es en avance tu vois genre ouais ok donc ça c'est le fight qui a un peu cassé le game je crois il tente une engage alors qu'il n'y a pas tout le monde du côté de biais du coup bon ça ça tourne un peu au vinaigre bel ulti qui est récupéré sur Kati qui se fait très très bien CC mais très beau buffer du jump pour le coup l'ulti de biais qui arrive à empêcher les gens de se faire climatiser après l'ulti de bard et du coup bon ulti de jean qui fait pas forcément grand chose donc là bon il y a 3 ultis qui partent franchement tu te dis allez c'est pas forcément si mauvais mais le problème c'est que là on a perdu la position du côté des vikings et voilà il y a quand même 2 ultis qui sont pas dégueux même si voilà et nous de notre côté on a utilisé genre 2 ulti sur 3 c'est un peu chiant et celui de Shyvana va bientôt partir mais du coup il décide de quand même continuer à contester alors qu'encore une fois il n'y a plus d'ulti sur Shyvana donc elle est vraiment pas le même champion tu vois et pour avoir un TP dans le bac de Nanaway ok ohlala même dans cet angle là ça m'a l'air horrible ça m'a l'air horrible de tenter un truc comme ça parce que ouais Biais il a vraiment pas beaucoup d'HP et il va se faire go in par Dinko et d'autres pas mal très bien climatisé mais le problème c'est que derrière derrière il y a Wither qui arrive parce que lui il est toujours là il n'a pas du tout engage il est tout va bien il a encore tous ses spells et du coup il va arriver il va attendre tranquillement et ouais gros stun magnifique ça converge sur tout le monde quadra kill Nanaway qui réussit à prendre un kill quand même mais bon bah il est tout seul mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se fasse rattraper et c'est donc la fin du dernier joueur de viking et là bon ça plus la tourelle en bot lane on est déjà 4 cagols d'avance à 15 minutes je crois que la game vient d'exploser non en vrai la game elle a plutôt explosé sur un teamfight un petit peu plus loin puisque là du coup on a une incursion dans la jungle des pain gaming et du coup on a que je vois qu'il prend pas mal de dégâts ils se font quand même pas mal repousser parce qu'il y a la téléportation de Nanaway par Karyo qui se fait bien casser la gueule mais il arrive à flash out de l'autre côté Dinkwodo qui essaie de rentrer en teamfight mais qui se fait casser la gueule aussi Titan qui arrive à s'enfuir pareil Wither qui climatise très bien Cathy aussi donc on est surtout un partout pour l'instant Fury qui a quasiment pas d'HP mais qui arrive à balancer un portail pour s'enfuir là du coup exécution très très bonne ulti de Titan pour le coup magnifique ça snipe en plus la poppy de Biek qui allait potentiellement pouvoir s'enfuir alors que Fury le kill était parfaitement sécurisé déjà par Wither et du coup c'est le Nashor mesdames et messieurs donc voilà et même si ça a pris du coup deux Nashors plus une âme ça au final voilà les PNG qui ont réussi quand même à s'imposer dans cette partie on a eu une phase un petit peu longue on a Karyok qui se fait climatiser avec un over-extend mais derrière voilà Wither qui se retourne et ouais là c'est fini topipo magnifique snipe de Dink Quedo derrière et derrière ça peut terminer tranquillement la game sur ce deuxième Nashor je veux dire la fin de cette game alors du coup les PNG qui ne sont pas qualifiés tout de suite pour la phase de ronde suisse il va leur falloir du coup gagner contre les Rainbow Seven c'est ça effectivement pour pouvoir décrocher enfin la dernière place en Swiss Stage qu'il y a enfin l'avant-dernière du coup puisque la dernière se jouera du coup entre le vainqueur du match suivant et les PSG donc là on avait un match entre les Softbank Hawks et les Hundred Thieves alors autant vous dire que là sur cette game si les Hundred Thieves ne s'imposaient pas c'était vraiment vraiment la plus grosse des hontes parce que Softbank malheureusement le site japonais n'est pas n'est pas l'équipe la plus forte de ces plays donc là c'était un peu le moment pour les Hundred Thieves de se rassurer et on va dire que la première game n'était pas forcément si mauvaise dans ce but là on part sur une composition assez agressive en général avec le Yone la Kaisa la Léona et le Renekton là vraiment on essaye de foncer dans le tas du coup des Hawks le problème c'est qu'effectivement on n'a pas assez selon moi de compétences défensives pour empêcher la composition adverse de leur rouler dessus on a la Poppy qui peut être intéressante mais derrière enfin voilà Poppy is réel pas mal mais derrière le top side le Wukong même s'il peut jouer de manière un peu plus évasive ça va pas forcément être son rôle principal et la Akali en termes défensifs c'est un peu zéro et la Aurora pareil on va dire que c'est vraiment plus un personnage assez offensif ça va être compliqué parce qu'ils peuvent pas forcément rentrer pool dans la composition adverse et de l'autre côté ils ont pas forcément assez de composants défensifs pour pouvoir résister à l'assaut des Hanover Thieves donc la Hydra c'était déjà pas une super super bonne nouvelle pour les Soft Throws maintenant pour ce qui est de la game il se passe pas grand chose jusqu'à la 26ème minute il y a quelques fights mais ils sont assez peu significatifs la seule chose qui est significative c'est le stacking de Drake de Hanover Thieves qui menace les Hawks de récupérer l'âme des montagnes et donc là ils cherchent à trouver un moyen d'accélérer la partie et ils vont y arriver avec Quid qui va réussir à trouver un bon chunk sur Forest qui va être obligé de back et du coup les Hanover Thieves vont profiter de ce back pour pouvoir d'ailleurs instantanément commencer le nachant l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils font le nachant extrêmement vite avec leur composition et du coup ils n'ont pas suffisamment le temps de on va dire rattraper enfin empêcher les Hanover Thieves de terminer très rapidement ce nachant là et derrière du coup le but c'est d'essayer de trouver un teamfight intéressant pour pouvoir potentiellement réussir à récupérer quelques mains en nachant là du coup on a Dachant qui va commencer à tenter une engage avec Heavy mais derrière magnifique on va dire stun entrée on va dire en scène de la part de Sniper là-bas exactement effectivement ici par le côté droit qui va derrière récupérer enfin faire un magnifique flashstone sur Heavy qui va se faire instant donc ça a un peu on va dire équilibré un petit peu les voies de vie même s'il va finir par se faire finir derrière non même pas en plus whoops ah ouais du coup Forest qui overextend et derrière il se fait tuer Dachant qui doit s'enfuir mais complexe derrière parce qu'on a Quid qui arrive il est obligé de foncer donc il décide de tenter un truc il ne sait pas s'il va s'enfuir mais il ne pense pas qu'il est qu'il est on va dire en danger par rapport à Tomo et du coup Tomo se retourne après avoir tué à tuer Marble hop you et du coup il récupère le kill il a deux doigts de tamner river mais ouais c'est pas suffisant de toute façon 4 pour 0 avec le nachant et à 2 minutes de lab bon là normalement la fin de la game est assez rapide et assez proche donc voilà même si on a quelques actions un petit peu fouillies qui s'enchaînent du côté des Hanrave Seed ça reste quand même un powerplay varon à 7000k gold et derrière une âme des montagnes qui est sécurisée et un inhibiteur à terminer du côté de la mid lane normalement bon voilà voilà c'est quasiment la fin de la game du coup et du coup il suffirait d'avoir un dernier teamfight du coup où on a une tentative d'engagement de la part de Heavy mais ouais il y a tellement tellement loin on va dire tellement loin dans la game qu'ils arrivent même pas à tuer Sniper quoi avec tous leurs dégâts et derrière ouais on a tout le monde qui arrive derrière bon ouais on peut se foire un peu mais ça va c'est suffisant on va dire et du coup c'est la fin de la game instantanément et du coup première game plutôt rassurante de la part des Hanrave Seed qui on va dire on est un peu moins shaky qu'avant et c'était un lead qui était on va dire vachement mieux géré mais on pourrait être honnête disons que l'opposition n'était pas incroyable dans ce cas là la deuxième game mesdames et messieurs va être un petit peu dans la même veine que la première on va dire avec par contre cette fois-ci un peu plus de tentatives au niveau des drafts on a le retour de Nocturne Oriana qui est utilisé cette fois-ci avec une composition avec une hache et brome qui est aussi un peu plus intéressant je trouve on a plus sur un petit mix de petites synergies plutôt que on va dire sur une grosse composition full et de l'autre côté on a des champions qui sont mis les uns à côté des autres c'est c'est vraiment pas une draft que je considère comme étant particulièrement cohérente et en plus la règle c'est top c'est vraiment le pic de nos grands frères c'est quand même le pic il a arrêté de fonctionner en 2012 il a arrêté de fonctionner et du coup voilà après un early game qui est quand même à peu près à l'avantage de non-F5 pour l'instant on a ce play à l'Herald où on essaie de catch le Hela mais qui a le temps de balancer son ulti et du coup derrière ça met suffisamment de cc pour que derrière ouais dachar peut pas vraiment jouer dans la paranoïa donc il se fait instantanément sécurisé et là derrière ça déroule un peu et au final voilà ça commence un peu de plus en plus à prendre forme on a un god lead qui commence à s'augmenter de manière assez significative et surtout ouais même si on a un avantage qui est pris c'est vrai que même en dehors des kills où il y avait des plays des deux côtés on va dire on sentait qu'il y avait une différence naturelle de gold qui se construisait entre les deux équipes et que les shutdowns ne vont pas suffire malheureusement et là normalement c'est quasiment à fond de la game ils vont dachar il ne peut pas jouer l'ulti de jean il se fait cancel instantanément il faut éteindre la lumière messieurs et la lumière elle va être éteinte quelques minutes plus tard avec cette fois-ci un combo ouais très bien d'exécuter celui-là pour le coup magnifique tachar n'a rien pu faire et là ouais c'est c'est fini taux pipo pour les soft hawk pegs non c'est les soft bank hawks excusez-moi mais ouais du coup c'est fini complètement là il n'y a pas grand chose à faire quoi que il meurt ou pas ouais non il y a une tp derrière ouais non ça va une tp derrière ils sont sortent ok donc voilà les endroits sifs qui s'imposent logiquement et assez facilement on va pas se le cacher contre les soft bank hawks gaming qui du coup avec du coup les vikings esports sont les premières équipes complètement et 100% éliminées de la compétition des worlds voilà et pour ce temps du coup ils vont affronter le psg demain enfin en tout cas aujourd'hui du coup pour quand vous regardez la vidéo pour une place en base de système suisse comme ils le disent effectivement c'est un peu dommage parce que du coup dans mes picksem je vais je vais être ouais parce que j'avais mis un un thiefs et les psg qui se qualifient du coup c'est fini tôt juste parce que un thiefs a perdu une fois et d'ailleurs si un un thiefs perd du coup l'autre pickem de l'équipe en région majeure qui va faire le plus qui va aller le plus long dans la compétition après on n'est pas à l'avoir une surprise quand même j'avoue que le psg même s'ils ont perdu contre les man lions n'était pas forcément si décevant que ça il y a potentiellement moyen qu'il y ait une surprise qui arrive et derrière du côté de paint gaming contre les rainbow seven pareil ça peut être un matchup très intéressant à voir donc des matchs plus serrés qu'aujourd'hui en tout cas j'espère et ce sera très très intéressant à suivre donc ce sera le dernier match des play-in avant enfin la dernière journée des play-in avant d'arriver au système de ronde suisse qui sera du coup jeudi prochain c'est ça exactement donc moi en tout cas vu que c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde